Salut, bonjour ! Alors, un petit mix ce matin entre une intervention de dark journaliste, vous savez c'est un interviewer comme Kerry Cassidy, Miles Johnston et d'autres, et Linda Moultonove. De Linda Moultonove, en l'occurrence, pour parler des dossiers secrets de la CIA à propos des OVNIs, vous savez que la CIA, la NASA, la NSA, le NRO, par association la TTSA, To The Star Academy, ont admis étudier les OVNIs depuis un certain nombre d'années, 8-15, nous on pense 80, au fur et à mesure de la création de ces agences, voire même plus. Et quoi ? Et travailler sur la rétro-ingénierie de technologies aliens récupérées lors des crashes, entre autres à Roswell, je rappelle qu'à Roswell c'est une région dans laquelle ont eu lieu une région, une vingtaine de crashs sur 2-3 ans dans les années, on va dire 46-48, 47-49, enfin comme vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'idée c'est que ça confirme évidemment toutes les observations d'OVNIs triangulaires dans le ciel qui sont effectivement c'est TR-3B, TR-3A, possible, TR-3C si ça se trouve aujourd'hui, TR-3 2.0, TR-3 gilet jaune, ça c'est un modèle spécial, qui ne tourne pas en rond, non, non celui-là il ne tourne pas en rond, on a rectifié le problème. Bon, on reprend, on reprend avec moins de sourire parce que du fait qu'on va inclure Linda Milton-Woove dans notre vidéo de ce matin, et que ceux qui la connaissent savent son intérêt pour la vie animale, et le respectent de la vie animale, j'ai une petite annonce à faire, que je me permets puisque le titre de la vidéo c'est « Partager en masse ». Il y a une attaque électromagnétique soupçonnée sur les animaux de la part d'un paysan qui a perdu incroyablement beaucoup de bêtes en peu de temps, et il y aura quelques images, je vous préviens, elles sont très dures. Enfin, je ne vous mettrai peut-être pas le film, donc du coup, c'est juste des prises d'écran. Ah oui, parce que sinon, il y a le son aussi avec, et c'est un animal qui souffre, je vous préviens. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est 30 secondes juste avant qu'on attaque la vidéo de Dark Journalist et Linda Milton-Woove. Donc, voilà quelques prises d'écran. Donc, vous avez l'adresse internet ici, de toute façon, je vous la remettrai en dessous. On va passer en grand écran tant qu'à faire. Donc, ce monsieur se plaint parce qu'il a perdu 200 bêtes en 3 ans et demi. Il a porté plainte contre X. Mais en fait, ce qui s'avère, c'est que les autorités le soupçonnent de torturer ces bêtes, du coup, de maltraitance sur ces animaux. Il tient lui aussi à vous préparer au choc des images à suivre. Donc, les animaux sont déboussolés, stériles, épuisés, en hypothermie, elles ne boivent plus. Il y a sur place des mesures électromagnétiques alarmantes. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être le prendre en meilleure qualité de façon à ce que vous ayez une image. Ben voilà, c'est l'image. C'est l'image magnifique. Donc, 60, je ne sais pas ce que c'est, HTZ, CD Hertz peut-être. Normalement, c'est HZ. Ou ça, c'est... Je ne sais pas. Ce n'est pas des Terahertz. Enfin, il y a des... avec une eau électrifiée et radioactive, ils nous ont balancé dans les chemtrails des déchets radioactifs. Comment c'est possible que ce soit radioactif, là ? Enfin bon, on continue. Et... Et... Bon ben... Je vous mets... Trois images. Attention, ça va être très dur, hein. Bon, j'arrête là. Voilà. En plus, c'est... En plus, on soit accusé de maltraitance, hein. Vous savez, on marche vraiment sur la tête. On reprend. Alors, bon ben, je me la joue, quoi. J'ai écrit un mail à Léila Del Monté, parce que c'est la seule dont le nom m'est venu à l'esprit, en lui demandant, si ça ne lui a branché pas, de faire une enquête. Enfin, parce qu'elle... communiquant avec les victimes, elle pourrait avoir quelques indices de plus qui nous confirment ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qui se passe. Et puis, voire même intervenir avec d'autres... Enfin, comment dire... D'autres révélations possibles, hein. Bon, euh... Si quelqu'un d'entre vous se sent de le faire aussi, ou connaît des gens qui sont capables de le faire, je vous en prie, hein, il y a urgence. Il y a urgence, parce que c'est le genre de témoignage en plus qui va venir réveiller les zombies aux ours. Parce qu'il faut dire non à cette installation de 5G, en plus, déjà que l'A3, l'A4, tout ça, ce n'est pas bon, hein. Et tout ça, ça a été décidé pas par des gens qui ont été élus, pas par des professionnels de santé, par exemple. Et les professionnels et de santé et technologie qui s'occupent de ces genres de fréquences, là, en général, considèrent ça comme dangereux, voire comme une arme. Je pense que le principe de précaution n'a pas du tout été respecté et qu'en plus, on nous ment. On ne fait pas les bonnes études, hein. Si vous prenez un thermomètre pour voir si un téléphone portable chauffe, ben il ne va pas chauffer beaucoup, hein, le thermomètre. Mais si vous regardez cette température physique-là, ben vous êtes à peu près, vous avez un QI d'une huître de Fukushima. Comme ce n'est pas le cas, évidemment, vous vous rendez compte qu'il y a autre chose à faire comme une réaction, quoi, autre chose à avoir. Bon, on reprend maintenant l'exopolitique normale, si on peut dire. Ça va être de la politique, on va parler un petit peu d'OVNI et pas mal de JFK, me semble-t-il. Je ne sais pas, parce que je découvre la vidéo suivante avec vous. Il s'avère que Dark Journalist et, a priori, Linda Moltonov soupçonnent l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à avoir été commandité par le fait qu'il voulait un peu en dévoiler trop sur les dossiers OVNI. Vous savez, en fait, entre les dossiers OVNI, la guerre, ce qu'il voulait faire à la réserve fédérale, l'association avec le programme spatial russe, en fait, son attitude vis-à-vis de Cuba, de la mafia, d'énormément de choses, on se demande qui avait le moins ou le plus de raisons de le tuer. Et en fait, comme tous ces sujets, là, en général, sont liés, ce qu'on apprend maintenant, aujourd'hui, grâce à l'affaire Epstein, par exemple, qui nous font remarquer qu'effectivement, il y a des trafics symétriques polylatéraux, comment on va dire, qui concernent le blanchiment d'argent, la drogue, la fourniture d'armes, le trafic humain, l'uranium, les renseignements, le chantage, vous voyez ? Tout ça, ce sont des... Je te file des armes, tu me files de la drogue. Et pourquoi tu le fais ? Parce que j'ai un dossier sur toi compromettant au niveau de tes mœurs. Et puis, de toute façon, je ne vais pas en dire trop parce que toi, tu as un dossier sur moi compromettant au niveau de mes blanchiments d'argent. Et de tous mes comptes en Suisse, sans comptes en Suisse, je vous jure, je n'ai aucun ou que deux comptes en Suisse. Ce n'est pas grave. Ma punition, oui, je vais être muté et promu. Ils sont tous promus aujourd'hui. Tous ceux qui ont permis le 11 septembre et qui n'ont pas fait leur boulot ont été promus. Le monde est déchu et eux sont promus. Poilonnais, poilonnais, poilons-nous. Comme dit Diodo, au moins il nous reste ça. On a là une belle image de JFK et avec Eisenhower. Et vous savez quoi ? C'est quoi un whistleblower ? C'est Snowden où il y en avait deux, trois autres avant, Manning. Et puis encore avant, il y en avait eu quelques-uns, même gorge profonde à la limite presque. Non, non, un whistleblower, c'est quelqu'un qui est en place dans le système, au gouvernement, style Eisenhower, qui vient en pleine face sur la chaîne nationale de l'époque, ou les chaînes, je ne sais pas, aux Etats-Unis, combien il y en avait-il en 56, 7, 8, quand il a démissionné, et qu'il a fait son discours, disant, dénonçant l'emprise du complexe militaro-industriel sur les capacités de gestion du gouvernement et de décision et d'autorité. C'est-à-dire, il a dit, on n'est plus au pouvoir, les lobbies militaro-industriels ont pris le pouvoir, ont infiltré tout. Alors ça, c'est la suite du projet Paperclip. N'imaginez pas qu'ils aient été débordés. En fait, les agents du gouvernement que vous voyez, les présidents, les ministres et tout ça, n'ont aucun pouvoir de décision. Ils n'ont aucun pouvoir de mise en application des plans qui ont été décidés par au-dessus. Là, ça, ce n'est pas le ciel divin avec les petits engins. Non, 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 non. Ça, c'est la BIS, le FMI, la Banque du Vatican, les fonds monétaires internationaux, eux-mêmes étant gérés par encore un autre groupe d'entités. Mais comme on est un exemple politique, là, je vous le dis, moi, ce sont des hybrides, ce sont des grands blonds, je crois, aux crânes allongés. Vous savez, qui ont été dénoncés par Karen Hades, H-U-D-E-S, ainsi que, quelque part, Catherine Austin-Fitz, qui dénonce la disparition de plus de 23 trillions de dollars dans les comptes du DOD, du département de la défense américain, sur les dix dernières années. En fait, plus ça va, plus le chiffre augmente, quand même. Et c'est l'inflation. Et donc, là, on est les grands blonds. Alors, elle dénonce qu'en ayant un QI à trois chiffres, on va dire. Non, je déconne. Si, si, à trois chiffres minimum. Si, si, 140, c'est minimum. Et pour qu'on s'en sorte une fois que 140, on va monter même à 240, 300. Ce n'est pas grand-chose comme QI 300, en fait. C'est une moyenne. Bon, surtout, le problème, ce n'est pas que, non seulement ils sont assistés par une intelligence artificielle qui fait des actions dans les nanosecondes. Enfin, ils trichent sur tous les marchés. Enfin, bon, tout est manipulé. Le pire, c'est surtout qu'ils n'ont pas d'empathie. Aucune empathie. Voilà, les dénonces comme ça. Alors, qui c'est qu'il y a encore au-dessus ? Eh bien, encore au-dessus, on a la partie aussi franc-macos, satanico, etc. qui fait allégeance à une entité cornue et écailleuse. Semblerait-il. Donc, voilà, on a aussi ça, là-haut. Et si on en a d'autres, je ne sais pas. Bon, Poutine a dit, les boss observent very far. Very, very far. Voilà. Il a dit que les patrons étaient là-haut et très loin. Ils ne parlaient pas du premier étage de la salle dans laquelle ils faisaient le Rose Congress concours. Bon, on continue. Encore quelques images. Qui doivent exister en meilleur HD. Voici DJ, dark journalist, Daniel Litz. Eh bien, on approche quand même du 56e anniversaire de sa mort. Et normalement, il me semblait qu'il y avait un secret défense pendant les 50 ans, suivant sa mort. Il devait y avoir ouverture du dossier. Vous savez, en général, ce qui se passe aujourd'hui ? Ils ne sont vraiment pas chiés. Même si les autres ont décidé que, bon, 50 ans, ça allait suffire, comme d'account sur des sujets de première importance. C'est quand même un coup d'État aux États-Unis. Entre nous soit dit. Mine de rien. Alors, quand ils ouvrent le dossier, finalement, ils se disent « Ouh là, ça, on ne peut pas, ça, on ne peut pas, ça, on ne peut pas. » Et ils rajoutent 20 ans, 30 ans. En fait, on n'a encore pas accès. Et ceci par le fait de criminels. Ce sont des criminels, ces gens-là. Vous savez, en général, ce sont des criminels. On n'arrête pas de le prouver. Tous les gens qui sont au pouvoir, ce sont des criminels. En col blanc ou pas, mais ce sont des criminels. Donc, c'est les privés, c'est les criminels. La moitié ne sont pas élus. Ils ont triché pour être élus. C'est quand on voulait. C'est quand on voulait. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui obéissent à ça qui doivent obliger tous les autres à en faire autant. Il y en a qui ont encore du cerveau. Peut-être pas pour très longtemps, vu tout ce qu'ils font pour nous empoisonner à tous les niveaux. Mais on a encore du cerveau, quoi. Il me semble. À propos, Linda a gagné un Emmy Award. Normalement, c'est des références de popularité, en tout cas, et de valeur du travail produit. Mais bon, parfois, aujourd'hui, quand il s'agit du Nobel, par exemple, alors que ce sont toujours les mêmes qui distribuent le Nobel et qu'il n'y a aucune transparence sur leurs activités. Et qu'en plus, on voit bien que c'est du pipeau. Il suit même des Nobel faux, finalement, pour des faux travaux, quoi, en fait. Ah, mais si ça va dans le sens de la politique, par exemple, aujourd'hui, soit lutter contre le CO2, c'est-à-dire lutter contre la source de la vie, quoi, quelque part. Pas la source, mais enfin, une des énergies nécessaires à la vie. Là, vous savez, le Nobel, même si ça marche sur la tête, quoi. Bon, ben, ça date d'un certain temps, quand même. Et donc, là, on va étudier une série de preuves qui nous montrent que le président Kennedy a été assassiné par des éléments de l'intérieur des services de sécurité d'État, la CIA, en plus, et l'aile aérospatiale du complexe militaro-industriel, qui touche à tous les domaines, le complexe militaro-industriel touche à tous les domaines, les ondes, les virus, l'aérospatiale, les codes, l'informatique. Il n'y a pas un domaine qui ne soit touché par ça. C'est comme l'exopolitique touche à tous les domaines de notre vie. Pourquoi ? Parce que, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit conséquentiel de notre biologie, que ce soit politique, je ne sais pas si je l'ai dit. Tout est influencé. Et actuellement, même notre morale l'est, puisqu'ils font du contrôle mental de toute la planète, quasiment, entre ce qui nous vient de la Lune, ce qui est produit par ARP, ce qui est produit par les Wi-Fi, je pense, et par d'autres moyens encore de contrôle mental généraux. Si vous mettez les produits chimiques pharmaceutiques dans les chemtrails, s'ils balancent du lithium, tout le monde est calme en bas. Tout le monde est tout calme. Et on se rappelle que William Tompkins avait dénoncé, au-dessus de San Diego, des navettes qui balançaient entre 4 et 5 gaz qui n'appartiennent pas normalement à l'atmosphère, et notamment au-dessus des lieux où se réunissaient des gens qui s'intéressaient au phénomène ovni, exopolitique en général, donc ils savent ce qu'on fait, et quand on se remue un peu trop, ils envoient un petit commando spécial, ils visent, et ils nous transforment l'humeur, ils nous font changer d'humeur, je ne sais pas, ils nous rendent peut-être malades aussi, en plus, de toute manière, ça, c'est de manière générale, mais aussi, comment dire, avec ce contrôle mental par les ondes, vous avez un rendez-vous avec un programme, vous vous levez le matin, vous n'allez pas y aller, vous vous levez, vous n'avez pas la pêche, vous êtes démoralisé, vous êtes hyper excité, vous disputez avec vos coéquipiers, vous foutez en l'air le plan, ils peuvent faire, il y a 18 moyens de faire en sorte que des programmes, qui pourraient leur être gênants, qui pourraient les gêner, je veux dire, je ne sais pas trop si ça se dit, leur être gênant, bon, vous m'avez compris, qui pourraient les gêner, je serais donc annulés, et donc, parce qu'ils voulaient révéler les dossiers secrets des OVMI, donc là, on est en 63, messieurs, dames de la TTSA, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la TTSA, on leur casse la baraque, on leur dit, légalement parlant, aujourd'hui, vous n'avez pas le quota, on demande une enquête, je déconne, on rigole, et alors, non seulement sur les OVNI, le dossier, non seulement des OVNI, mais aussi des technologies avancées, depuis 1947, une enquête, sur la progression, de l'évolution des technologies, n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, il y a incompatibilité d'évolution, ça va trop vite, sauf si on conçoit, comme depuis 1947, on a eu accès aux microprocesseurs, aux fibres optiques, aux aimants à néodymium, à quoi d'autre aussi ? au velcro, non, c'est la lune, le voyage spatial a fait évoluer l'humanité, ouais, on a le velcro, ça colle ? cool, ça c'est de l'info qui arrache quand même, ça va nous permettre de mettre à la lumière cette guerre clandestine, à propos des dossiers OVNI, guerre entre tous les services d'intelligence, donc de renseignement, il y a par exemple une compagnie qui s'appelle, enfin, un service qui s'appelle X-Protect, hop, je découvre son nom, et donc qui s'intéresse, qui est un service de renseignement, on va dire, service action, multiple, vous savez qu'il y a plus de 20, bon, il y en a plus que 20, il y en a plus que 40, mais il y a, au moins officiellement, il y a plus de 20 agences de renseignement, style CIA, enfin des agences à trois lettres là, de sécurité renseignement, il y en a plus de 20 inconnues du public, nous on connaît la CIA, la NSA, le FDI, les francs bricoles quoi, vous savez, des fois je compare nos décisions là, comme étant aussi naïves finalement, que des enfants dans la cour de l'école, que celles que pourraient prendre des enfants dans la cour de l'école, quant à des situations qui concernent toute l'école, et bien, vous voyez pourquoi ? Parce que toutes ces agences là, manipulent, enfin, peuvent orienter de manière radicale, la situation dans laquelle nous sommes obligés après de prendre des décisions, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, une de ces agences peut faire une apparition d'ovnis officielle, ils ont tous du matos, les compagnies comme Loukid Martin et je ne sais pas, enfin, je n'ai pas le nom là, les noms là, ont toutes du matériel récupéré, les récupérations des sécraches d'ovnis ont été distribuées à toutes les compagnies, à une vingtaine de compagnies, c'est William Tompkins qui disait ça, chacune d'entre elles avait régulièrement des mises à jour, et c'est tous des compartiments secrets de leur compartiment secret, de leur secteur secret, avec des fonds secrets. Ces gens là ont un niveau de sécurité défense supérieur au président, alors que le gars il est plombier quoi, mais il travaille sur la plomberie d'un truc qui est inconnu du monde quoi, oui il est un plombier, il est un ingénieur plombier, mais bon je déconne quoi, c'est juste pour donner là, une idée, et qui disait qu'il y avait 37 niveaux sécurité défense au-dessus du président, alors on dit 37, ça donne un chiffre, c'est une idée, c'est beaucoup, c'est peut-être 38, c'est peut-être 36, c'est peut-être 60, c'est peut-être 2, ce qui compte c'est qu'il est au-dessus, et celui d'en dessous il ne sait pas quoi, s'il n'a pas besoin de savoir, il n'est même pas au courant quand il est sur le dossier. Donc on va s'intéresser à qui est vraiment derrière tout ça, et quel genre de jeu est en train d'être joué. En 1961, Eisenhower a fait son discours de mise en garde vis-à-vis de l'emprise du complexe militaire ou industriel, c'était quand même un héros de guerre décoré, qui nous mettait en garde contre des éléments des militaires, des éléments militaires, en cas, oui, alors les militaires, ils sont ravis d'avoir ce pouvoir incroyable, et donc, bon, on peut dire qu'il a fait ça pour nous prévenir, nous le peuple, si on est américain ou le reste de la planète, parce que tout le monde était au courant. Mais si ça se trouve, c'est aussi son orgueil, parce que quand on est commandant en chef de toutes les armées, et puis qu'il y a le comptable, par exemple, toujours, je prends Louis-Kin Martin, spécialement qui me revient sans cesse en tête, qui vient vous dire, là, il nous faut, tant en plus, il faut orienter la politique et tout ça, et qu'on est obligé d'obéir, ou qui nous dit, là, vous allez attaquer un tel, parce qu'il nous faut tester ses missiles, ou tel truc, ou tel truc, sur le terrain, en direct, je pense qu'ils peuvent s'amuser à ça, oui, à déclencher un conflit, juste pour tester, puis faire la publicité, vous voyez, comme ça marche bien, nos missiles, et puis après, tout le monde achète, ça relance, je pense qu'ils font ça, moi, je ne parle, en tout cas, ils mettent leur intelligence et leur argent à inventer des trucs qui nous bousillent, il y a un problème, normalement, quelque part, bon, qu'est-ce que je voulais dire, oui, voilà, donc, on était au courant, parce que ça, ça l'arrangeait bien, finalement, qu'ils ne soient pas tout seuls à lutter contre les autres, sinon, on n'aurait pas été au courant, peut-être bien, peut-être bien, parce qu'il a quand même signé des accords avec les IT, les accords forcés, on n'a pas le niveau, donc, on n'a pas le niveau, mais, est-ce qu'il n'a pas assez travaillé sur sa volonté propre de dire non ? C'est un petit peu ridicule, ça, je pense, parce que, depuis la nuit des temps, il y a des IT qui sont intervenus, et depuis la nuit des temps, il y a eu des humains qui ont dit non et qui se sont fait massacrer, donc, je ne sais pas, cette idée de libre arbitre, la volonté, tout ça, à quel moment, est-ce que je suis sorti de mon domaine et je suis passé dans un autre ou ça ne fonctionne pas, ça ne fait rien. Quand je dis mon domaine, mon domaine d'humain. Donc, ils nous mettaient en garde contre des éléments du système militaire, mais aussi de l'état profond. Ce sont marrants, là, les deux, à faire du mimique. C'était peut-être en musique. Alors, donc, ils se sont rencontrés tous les deux et il y a beaucoup de preuves comme quoi JFK avait un grand intérêt pour tous ces sujets d'OVNI. Un responsable d'Air Force One, Bill Holden, a rapporté plus tard une conversation où Kennedy aurait dit, apostrophe, J'aimerais bien raconter au public à propos de la situation alien, mais j'ai les mains liées. Cet état d'esprit de JFK lui a créé de grands ennemis dans l'espace sécuritaire de la breakaway civilization qui avait eu accès à cette position parce qu'ils étaient les seuls à avoir accès à ces informations sur la présence alien. Je répète, sur la présence alien et sur la rétro-ingénierie de technologies alien. Encore, j'ai fait une vidéo sur Roswell avec le fait que cette disclosure forcée était intentionnelle de façon à réveiller un peu l'humanité alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça aux Etats-Unis et pas en Russie ? Parce qu'en tout cas à l'époque la liberté de la presse et de l'information était plus favorable à cette situation aux Etats-Unis. En Russie, c'était la preuve d'adar. C'est pas la Russie d'ailleurs. C'est l'Union soviétique. L'Union des républiques socialistes soviétiques. Le président Truman avait créé ce groupe à l'origine alors que nous avons Ron Brown à l'image. Mais donc ils avaient dépassé leur mandat. Le groupe secret avait dépassé son mandat et exigeait plus d'autorité et de secret pour de ces informations cachées en cas dans quelle mesure est-ce que vous êtes sûr que ces gens qui sont à la tête de ces services secrets sont encore humains. Ils sont en contact avec des IT qui ont des capacités psy supérieures aux nôtres. C'est la raison pour laquelle les présidents Eisenhower et Truman et d'autres ne voulaient pas assister en direct en personne aux réunions avec les IT parce qu'ils se sont dit si ça se trouve c'est pas moi qui ressors de la pièce. C'est plus moi quelque part en bref. D'ailleurs ils ont envoyé des militaires qui a priori se sont fait prendre le chou puisque ce sont ce genre de gens-là. Alors soit une contamination progressive soit un clonage immédiat soit vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont faits mettre sous hypnose sous contrôle mental programmés et reviennent ils sont de nouveau normaux mais c'est plus les mêmes. Ils n'ont plus même intentions ils ont vous voyez on est manipulable d'une manière incroyable. Raison pour laquelle il ne faut pas toucher à ce domaine a priori j'entrevois une explication de la part de ceux qui disent justement ne touchez pas à ce domaine vous en seriez toujours impacté. Il n'y a pas moyen de travailler avec sans garder des traces. D'où la phrase si vous voulez manger avec le diable tâchez d'avoir une longue cuillère un truc dans le genre même là il n'y a pas de longueur suffisante à la cuillère pour ne pas être sali à la fin du repas. Quand je dis sali c'est mal nourri en tout cas. Et finalement dans le courant de l'année 1963 JFK a fait un deal par le biais de canaux secrets avec le leader russe Mikita Khrouchev de façon à faire des missions jointes sur la Lune et dans l'exploration spatiale. Ce deal a été confirmé plus tard par le fils de Khrouchev Sergei Khrouchev. JFK avait décidé que la voie vers la paix était la coopération dans l'exploration spatiale et il avait convaincu l'administrateur de la NASA James Webb d'entreprendre une politique de mission spatiale conjointe avec la Russie et un partage substantiel d'informations. Ce mémorandum d'action de sécurité numéro 271 a été suivi d'un mémo secret pour la CIA auquel on a eu accès dernièrement grâce au Freedom of Information Act FIA. C'est cette loi qui permet 20 ans après la mise sous secret des documents d'y avoir accès. Bon, ça nous fait croire qu'on y a accès parce que s'ils veulent, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils remettent 20 ans de secret ou ils vous envoient des trucs caviardés ou ils vous disent n'importe quoi. Non, on n'ose pas y croire. Mais ces gens-là, ils montent en grade. Finalement, à chaque fois qu'ils ont monté en grade, c'est une preuve de plus que ce sont de bons menteurs dont on n'arrive pas à prouver le mensonge. Quelque part, c'est une situation assez… Il y a une logique à laquelle on n'ose pas croire. Mais bon, moi je peux… Reprenons, reprenons. Donc, dans ce mémo, dans ce mémo à la CIA, JFK demandait au chef de la CIA des informations sur les dossiers OVNI et des détails sur des cas de haute dangerosité, de menaces élevées. Ces mémos sont datés du 12 novembre 1963, dix jours avant l'assassinat du président JFK, alors qu'une année auparavant, il avait donné son fameux discours à propos des États-Unis allant sur la Lune. et nous allons aller à la Lune. Non, parce que c'est une difficulté mais parce que c'est difficile. Et Marilyn, oh, Marilyn, je suis dans la carapte. Reprenons. Nous avons choisi d'aller à la Lune dans ce détail et de faire l'autre chose. nous avons choisi d'aller sur la Lune pendant cette décade et de faire d'autres choses. Non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. On va vous mettre les images en grand. Je vais m'effacer. Ah, j'aurais pu les prendre en HD, mais bon, là, ça fait un peu plus surprise, surprise. Alors, pour les... les fans des fesses mandalées, de l'effet Mandela. Il y a trois rangées de sièges. Pas deux. Eh oui, il y a le chauffeur et puis je ne sais plus qui. Derrière, il y a les députés et derrière, il y a Kennedy et sa femme. Ah oui, le charme français. Pardon. Reprenons. Tiens, là, on a une petite photo d'une soucoupe. Moi, je dirais que c'en est une à Billy Mayer, ça. Enfin, à Billy Mayer, le cas à Billy Mayer, auquel je donne tout crédit, oui. donc, il interview Linda Moutono et qui nous dit qu'une personne qu'elle avait rencontrée à Washington qui lui parlait du MJ-12 qui disait donc que le public et les médias ne comprennent pas que les dossiers classifiés reliés aux ETI et aux OVNI n'ont vraiment jamais été entre les mains de l'Air Force. Le projet Blue Book était une escroquerie. C'était un déflecteur d'intérêt. En cas, dans le projet Blue Book, il y avait deux parties. Il y avait la partie qui ridiculisait les témoignages et les témoins et les faisait se taire, voire les nettoyer. Et il y avait la partie qui récupérait tous les artefacts récupérables que les témoins avaient pu avoir et qui interrogeaient les témoins de manière plus poussée. Donc, en fait, pour le public officiel, c'est circuler et il n'y a rien à voir. C'est une agence qui est là pour dénigrer. Et eux-mêmes, à l'intérieur, ils ont une deuxième rangée qui, au contraire, s'occupe de tout ça et ils portent le plus grand intérêt. Alors, comment je sais ça ? C'est parce que j'écoutais et j'écoute encore d'ailleurs, Freeman D. Fly, F-L-Y, dont le père était franc-maçon 33e degré et qui travaillait justement dans la partie cachée du Blue Book en lui disant « Oui, moi, j'en ai récupéré, alors bon… » « Oui. » Comme quoi, il y a des francs-maçons dans cette école ? « Oui, il semblerait aussi. » « Oui. » Non, mais regardez, les francs-maçons, c'est des gens qui jurent le secret. C'est le premier truc qu'ils font. Ils jurent le secret et l'entraide entre eux. C'est… Ils jurent le secret au péril de leur vie sans aucun respect des lois. Donc, c'est vraiment le terreau de base où vous allez pouvoir prendre des gens qui, dans les équipes, vont fermer leur gueule puisque déjà, ils sont habitués à ça. Ils sont capables de le faire. à priori, vous voyez ? Par exemple, pour laquelle, c'est le terreau dans lequel on choisisse les Illuminati et autres engences, choisissent leurs agents, les futurs membres et tout ça. On reprend. Donc, ce projet Blue Book servait à garder le public et même le gouvernement en arrière de la réalité durant le temps alors que pendant ce temps-là, les ETI et leurs OVNI étaient en contact constant avec la planète et ces documents, ces films qui ont été pris sont passés par la Commission d'énergie atomique et la Navy américaine, l'US Navy. Ça, c'est les deux agences qui avaient tout ou presque tout ces dossiers entre les mains. Les preuves environnementales physiques et tout ça étaient dans leurs archives. Cette Commission d'énergie atomique et les services de renseignement de la Navy. Ils sont censés toujours y être cachés dans le Maryland, dans les archives souterraines auxquelles personne n'a jamais accès, évidemment. Donc, il y a bien une différence entre l'US Navy et l'Air Force. Tout le monde pensait que c'était l'Air Force, mais non. D'ailleurs, dans l'espace, c'est la Navy aussi, surtout. L'Air Force va avoir une branche, mais oui, c'est les légionnaires de l'espace. La Navy, c'est la navigation et dans l'espace, c'est une mer dans tous les sens, en fait, pour laquelle il y a un sous-marin qui est le plus adapté à aller dans l'espace comme bâtiment. Il est déjà étanche et il se déplace dans toutes les dimensions ce qui se produit dans l'espace. Il se déplace dans toutes les dimensions de l'espace ce qui se produit dans le cosmos de la même manière que dans la mer. On reprend. Et donc, on a Bob Wood qui a travaillé sur ce qui a été récupéré d'un crash de 1941. Le 12 avril 1941 est une date à laquelle FDR, Franklin, Delaware, Roosevelt auraient été présidents. Ce qui étend la connaissance, ce qui a permis d'étendre les connaissances qu'ils avaient à deux niveaux, autant sur les corps que sur les vaisseaux récupérés. Ce vaisseau était triangulaire de la même manière que l'observation de trois vaisseaux de 1947. Oui, observé la première semaine de juillet 1947. Ils n'étaient pas ronds, ils n'étaient pas sphériques. Ils avaient la forme de parts de tarte. Et donc, aux côtés de cette portion de tarte crachée au sol, il y avait deux corps d'alien. C'est un dessin. J'ai commencé un encart tout à l'heure que je n'ai pas fini. Et il y avait deux corps d'alien. Oui, ce crash avait été provoqué pour nous réveiller. C'est fait exprès. C'est comme l'observation de 2005 du Nimitz. Les mecs, ils se montrent pour dire « Eh, on est là ! Vous allez réagir ! » Et là, en 1947, il y a une société secrète humaine, peut-être qui descend du Nimza ou je ne sais pas. J'ai traduit, donc j'avais fait une vidéo sur une conférence de Sesh-Herry qui disait « Tout ça, c'est fait pour, c'est fait exprès. C'est pour faire évoluer un peu l'humanité parce qu'on est à la ramasse. » Eh bien, de la même manière, quoi. Donc, voilà un schéma des petits bonhommes. Alors, deux corps similaires, considérés comme des clones, l'un d'autre, deux clones, et ils ont été amenés dans une base secrète. si Truman et FDR ont pris contact avec des services médicaux pour avoir des renseignements sur ces deux corps qui semblaient semblables et si la médecine en 1941, je ne sais plus où on en est, mais toujours est-il que le service médical aurait répondu que effectivement, si c'est des corps organiques, ils sont des clones. Donc, on imagine bien que là, ce ne sont pas des robots métalliques, c'est des androïdes. Bon, une petite conclusion à tirer là déjà, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont vu ou ont connu des gens qui ont vu et qui discutaient entre eux de ces deux corps identiques. Donc, il n'y a pas du fake là. Ça ne veut pas dire que ça n'empêche pas des gens de faire des fakes après et introduire des erreurs dans les fakes de façon à pouvoir, oh, vous voyez, ça, ce n'est pas possible. Donc, hop, la situation est fausse et on jette tout le bébé avec l'eau du bain. On parle d'un cas, on oublie les 19 autres s'il y en a 20. Je suis très bon maintenant. Et tout le monde blablate sur ce cas-là. Pendant ce temps-là, les choses évoluent sur les 19 autres déjà et puis on oriente, on peut décrédibiliser, on fait tout ce qu'on veut. Et c'est ça le problème, en fait, quand on commence à s'intéresser à tous ces sujets-là, c'est qu'on n'arrive pas forcément au début sur une série, une série de quelques dossiers vrais, des bons, qui vous permettent de vous faire des bonnes bases du paysage dans lequel on évolue là. Donc, vous allez tomber assez rapidement sur quelques notions vraies puis des fakes. Et comme c'est fake, c'est une fake, oui, on va dire une information fausse, qui bâtissent aussi votre décor dans lequel vous pensez évoluer. Après, tout est fait en sorte de multiplier la population de sceptiques parmi le public. comprenons. Donc, le 12 avril 1941, on est quand même six ans avant Roswell, est-ce que c'est le premier cas avec un dossier documenté traitant de la récupération d'un corps d'aliennes ? Si on cherche des dossiers qui remonteraient à avant 1941, qui auraient la même solidité que ce dossier-là, comme le cas Giraudot et Roswell, Giraudot, oui, je n'ai pas bien traduit, je ne comprends pas mieux. Rien qu'à propos des détails et de la valeur des renseignements, de leur crédibilité, on commence avec Cape Giraudot. Donc, le Cape Giraudot, il y a aussi eu un crash. Ils ont fait mention du Missouri, c'est aussi la référence qu'on trouve dans le dossier du MJ-12. Et dans le Missouri, ils ont récupéré un système de propulsion neutronique et ça a été livré à Oppenheimer au projet Manhattan et aux écoles d'ingénieurs de Los Alamos. Propulsion neutronique. Non, je dis ça parce que je ne sais pas, peut-être que ça fait des particules de diesel. Non, non, ah bon ? Vous voulez dire qu'on n'a plus besoin de diesel ? On va dire, ben alors ? Ben alors, on n'aurait rien à foutre au Moyen-Orient ? Oh ben alors ! Et depuis combien de temps ? 70 ans ? Oh là là ! si on avait su ? Reprenons. Donc, le sérieux et le stress d'Alan Welch Dallas, chef de la CIA je crois, qui avait la main et le pouvoir sur le gouvernement américain quand il s'agissait de garder le dossier UFO et Alien dans le plus grand secret. et là, une photo d'Alan Welch et vous voyez que ce n'est pas de la pipe. Donc, effectivement, c'était le directeur de la CIA de 1953 jusqu'en 1961 lorsque JFK l'a viré en car vous êtes le chef de la CIA, vous avez des documents et vous avez le pouvoir sur les actions du gouvernement, vous vous faites virer. par un petit jeune qui en plus il n'est même pas de votre bord a priori puisqu'il veut parler. Lui, il veut parler au public. C'est un hybride qui a loupé. Il est trop humain. Vous voyez ? Le genre. Vous allez faire quoi ? Non, franchement, vous savez, ces gens-là ils tuent des gens quotidiennement, on va dire, dans leur boulot qu'ils soient dans l'armée ou dans les services secrets. Pas tout le monde mais bon, tuer quelqu'un ça se coche. Lui, alors, résultat, il faut l'éliminer. Vraiment, c'est pour toi ? Je ne veux pas savoir. Évidemment, c'est hallucinant. Le but du jeu, ce n'est pas l'évolution humaine. Le but du jeu, c'est le pouvoir. Et donc, vu les intentions qu'on connaît de la part des archons et tout ça, le peu de contrôle qu'on a sur nos pensées, on a vraiment très intérêt à faire gaffe à nos pensées et à nous-mêmes, à notre conscience lorsqu'on a du pouvoir. Parce que très souvent, on est la cible d'autres entités qui vous changent de caractère, qui se débrouillent pour transformer l'expérience humaine en cours à leur avantage. Comme c'est les vampires énergétiques, ça veut dire plus de souffrance pour nous. Ils se nourrissent de nos pensées souffrantes et tout ça. En deux mots. Bon, Dallas, donc le chef de la CIA avait vraiment beaucoup de mal à supporter les questions que posait JFK à propos justement de tous ces dossiers et maintenant, là, en plus, il n'est plus directeur et il vient de derrière les scènes, la scène, en tant que chef du MJ-12, qui, le MJ-12, lui, est toujours en place, même pas encore officiel. On peut comprendre que depuis ce point de vue isolé, il y en a plus, il y a plus, il y a plus. Oui,